Mort de Sakar Sakar, fils de Charide, homme plein de vaillance, dans un combat reçu au flanc un coup de lance. La blessure n'était point bonne, mais dans son lit, puis un an bientôt tristement il languit. Sa femme, qui le soigne, qui le quitte à peine, il trouve tant d'ennuis qu'elle l'a pris en haine. Il l'entend une fois, dans ses noires humeurs, répondre à la voisine en quête de ses pleurs. Je demande comment va cette maladie, ce qu'il devient, hélas. Que te dirais-je, ami ? Ce n'est pas un vivant qui vous fasse espérer, même un mort qu'elle oublie le cœur puisse livrer. Vraiment, cet homme-là me rend la vie amère. Au contraire, lorsqu'on interrogeait sa mère, elle disait, « Ayez comme moi de l'espoir. Allah le guérira, si tel est son vouloir. » Sa cœur, qui les avait l'une et l'autre entendus, laisse à partir ses vers de ses lèvres mordues. Pour sa mère, sa cœur n'est jamais un ennui, mais sous les mains, sa femme est sans pitié pour lui. Comme il brisait partout s'il tombe à la misère, celui qui met sa femme au niveau de sa mère. Je voudrais bien frapper encore quelques bons coups, mais le nagre épuisé ne se tient plus debout. Je ne croyais pas devenir ce cadavre qui te lasse l'épaule aux femmes et qui te navre. Oui, certes, je comptais sur un plus grand trépas, mais comme l'on se flatte et se trompe ici-bas, je réveille en mourant le brave qui sommeille, qu'il comprenne ma voix, s'il n'est point sans oreille. Après bien des douleurs, un grand bourrelet de chair se forma sur la plaie. On lui dit, « Ami cher, nous aurions porté vie encore de l'espérance, si tu laissais couper cette forte excroissance. Faites, leur dit Zachar, et c'est qu'il vous plaira. En coupant le bourrelet, Zachar expira. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »